Dans cette vidéo, je vais vous parler réfutation par analogie logique. Donc l'idée est de créer un argument de structure similaire à celle que vous voulez contre-attaquer, ou à l'argument que vous voulez attaquer. Et l'argument analogue que vous créez doit être manifestement fallacieux. Et pour illustrer mon pouvoir, je vais vous reprendre le classique confusion, météo-climat. Alors, cette confusion est la suivante. Il fait très froid aujourd'hui, alors où il est ce fameux changement climatique ? Et donc, si vous voulez réfuter cet argument selon l'approche de l'analogie logique, vous avez le classique, j'ai beaucoup mangé à midi, alors elle est où cette fameuse crise alimentaire mondiale ? Comme vous pouvez le voir ici, le caractère fallacieux de l'argument analogue est assez manifeste, et donc la réputation est assez efficace pour contre-attaquer. Maintenant, je vais vous présenter un argument qui contient des chiffres, des données, puisque finalement, beaucoup des vidéos que l'on crée sont autour des données. C'est le coronavirus a tué 4000 personnes seulement, or la grippe tue plus de 50 000 personnes chaque année. Du coup, nous surréagissons avec tous ces confinements. Analogie logique. Godzilla vient d'entrer dans la ville et a tué 4000 personnes, or la grippe tue plus de 50 000 personnes chaque année. Pourquoi est-ce que les gens s'enfuient en courant quand ils voient Godzilla ? Le caractère fallacieux de l'argument saute un petit peu plus aux yeux quand on a ce type d'analogie logique pour réfuter. En guise de conclusion, au risque de me répéter, les arguments recréés doivent réellement avoir la même forme, si vous voulez qu'il soit pertinent de parler d'analogie. Et enfin, vraiment, le caractère fallacieux doit sauter aux yeux. Ce n'est pas toujours facile, mais en tout cas, il faut s'y atteler. Et dernièrement, ce que je voulais vous dire, c'est que plus meilleur vous serait pour identifier le type de sophisme auquel vous avez affaire, meilleur vous serait pour savoir comment faire une réfutation par analogique. l'analogie logique, quelles sont les réfutations classiques en anglais de type parallèle, reasoning, donc analogie logique, qui marcheront pour être efficaces dans votre cas de figure.